Salut, aujourd'hui je vais vous parler du design de la Lancia Libra, une voiture dont le design n'a peut-être jamais été vraiment compris. C'est une voiture qu'on pourrait qualifier de designer, car c'est une voiture qui a été vraiment dessinée et pas juste hop, on la produit et puis c'est bien comme ça. Alors il y a plein de traits sur cette voiture et plein de petits détails que je vais vous expliquer et il y a beaucoup de choses qui sont assez surprenantes. A priori sur la face avant, si on ne fait pas attention, on pense que les phares sont plutôt ronds, alors que si on met un élément rond sur le phare, on voit bien que les phares ne sont pas ronds du tout. Ils sont ovales et il y a beaucoup d'éléments comme ça sur le véhicule qui sont ovales. Ensuite, ici, ce qui est assez curieux, c'est qu'ils nous ont mis les clignotants. Alors c'est très original, on ne peut pas dire que ça soit particulièrement beau, mais ça donne du caractère à la face avant qui n'a absolument rien de conventionnel et de classique. Alors cette masse avant est très élégante, avec des chromes un peu partout, même autour du clignotant, même si on ne les remarque quasiment pas. On voit encore une large marge de chrome autour du phare, encore des bandes de chrome au niveau des baguettes de protection sur les pare-chocs, baguettes qui sont peintes. Et on va voir maintenant d'autres détails qui ne sont pas forcément très évidents à voir. Alors sur le capot, on a une petite arête. C'est un petit détail qui n'est pas forcément très visible, mais il a comme avantage de rigidifier un peu le capot. Quand on appuie dessus, ça donne un tout petit peu de rigidité, mais un tout petit peu seulement, car le capot est déjà relativement rigide. Petit détail sur la calandre. Je pense que c'est la seule calandre qu'on peut trouver comme ça, avec des petits carrés. Il y a beaucoup de détails, de design qui sont absolument uniques sur ce véhicule. En bas, on peut dire que c'est beaucoup plus simple. Il n'y a rien de très particulier et de très sophistiqué. Il y a aussi des lamelles verticales anti-brouillard ronds. Bon, là, ils ne se sont pas trop cassés. Et une petite aération en bas du pare-chocs avec encore des petites lamelles verticales. Ce qui ne se voit pas forcément facilement, c'est la forme du pare-chocs sur le capot. On trouvait cette petite arête et qui se prolonge. Alors, elle n'est pas visible sur le pare-chocs. Par contre, le pare-chocs termine légèrement en pointe. Ce n'est pas évident à voir, mais le pare-chocs termine bien en pointe. Après, au niveau de la ligne de la voiture, on a une ligne ici qui court sur toute la voiture et qui se termine au niveau des feux arrière, juste avant. On note le petit répétiteur vraiment minuscule puisque, généralement, ils sont toujours plus grands que ça. Oval, comme beaucoup de détails sur le véhicule. Alors, la ligne vient mourir en douceur juste avant le feu. Ici, elle n'existe pas et elle commence juste en douceur, ici. Les portes ont été sacrément creusées au niveau des flancs. Il y a eu un très gros travail de fait. De loin, ça ne se voit pas du tout. Quand on ouvre les portes, on voit bien que les portes ne sont pas qu'un simple panneau tour à taplat. Quand on ferme les portes, ça donne un peu de rigidité. Et là, on voit bien aussi tout le galbe ici. Et ce n'est pas si courant que ça. Alors, avoir une petite car ici, une rainure, ça, c'est assez courant. Mais avoir un creuset comme ça, c'est assez rare. On note des poignées de portes qui sont tout de même sympathiques. Avec une ouverture assez originale. Les portes sont relativement rigides. Quand on les ferme, ça ne sonne pas le toc. À l'intérieur, on retrouve bien sûr la même ambiance. Alors, tout a été traité en rondeur ou presque. On trouve quelques éléments ronds. mais ils sont assez rares. Un petit cache ovale. Aération traité tout en rondeur. Une poignée de portes dans le pur style bio-design avec un élément dans le même style. Au niveau des interrupteurs, tout est pareil. Avec des petits trous pour les doigts tout en arrondi. Alors, ce n'est pas une lumière, c'est seulement une cadavre du opte au niveau de l'ouverture de la porte. et notez que la forme du cache haut-parleur reprend quasiment la forme du phare à l'avant de la voiture. À l'intérieur, ça sent bon le bio-design. la poignée de porte passager est tout de même très bien dessinée, très sympa. Avec une légère courbe, comme d'habitude. On retrouve une légère courbe aussi sur cet élément en véritable ronce de plastique. Le tableau de bord est plutôt très réussi. Cette planche est dans un très beau plastique, légèrement souple. On ne peut rien critiquer à ce niveau-là. Il n'y a que ces éléments qui sont vraiment traités très droits. et on peut dire que dans l'ensemble, tout ce bloc n'est pas particulièrement réussi. Les plastiques sont un peu durs. Ce n'est pas le point fort du véhicule, mais on retrouve encore quelques boutons traités encore tout en arrondi. l'ouverture du coffre encore en arrondi. les rétroviseurs, un bouton rond. à noter si vous n'avez pas remarqué le bouton du frein à main qui n'est pas rond alors qu'on a toujours un rond au niveau de ce bouton. à l'arrière, on ne peut que remarquer la curieuse forme de la troisième vitre qui est tout compte fait la quatrième vitre puisqu'on a une toute petite vitre ici qui est fixe qu'on peut à peine compter. on retrouve le logo Lancia quelque part ça met un petit peu de chic sur le véhicule à l'arrière même traitement tout est traité en arrondi avec des lignes très très douces il n'y a que les sièges qui sortent un peu des arrondis puisque les appuis-têtes sont très rectangulaires on note là-haut des petites loupiottes tout ovale alors le design de ces sièges était toujours similaire par contre on trouvait beaucoup de finitions différentes et notamment au niveau des coutures c'est ce qui changeait le plus puisqu'on trouvait des coutures qui dessinaient de très beaux motifs et sur cet exemplaire on n'a pas ces très jolis motifs de dessiner les plus beaux intérieurs sont évidemment les intérieurs cuir sur le toit du véhicule encore quelque chose de très original puisqu'on ne trouve pas des barres de toit mais une très grande ligne de chaque côté grise qui ressort très bien sur ce véhicule quand le véhicule est gris elle passe totalement inaperçue cet élément disparaît totalement les lumières avec des caches chromées encore tout en arrondi à noter qu'ils sont quasiment identiques à la forme des feux on voit bien tout en arrondi quelle voiture a des feux comme ça actuellement même sur un véhicule ancien les feux ont un design très très rare on ne peut que noter l'originalité du véhicule et avec cette teinte de carrosserie cette bande grise et qui continue sur les feux est bien plus remarquable qu'avec une teinte grise qui fait presque disparaître toute une partie du design de la voiture à l'avant comme à l'arrière on a des seuils en inox badge et l'ancien s'ajoute encore un petit quelque chose au véhicule on retrouve des caches chromées sur les jantes badge et l'ancien avec toujours le logo en couleur alors pour revenir sur ce capot il a quand même une forme assez particulière puisqu'il a été sacrément travaillé et ce qui lui donne toute son originalité c'est d'incorporer la calandre chose qui était très compliquée à l'époque puisque ça faisait un immense capot alors immense mais comme il se réduit au niveau des ailes il ne souffre pas du tout d'un manque de rigidité il est relativement il est relativement lourd il est plutôt solide bien rigide si le capot venait comme ça recouvrir le dessus des ailes il aurait été c'est vraiment immense et capot fermé ça chance quand même beaucoup le véhicule puisque ça lui donne un air beaucoup plus fluide ça donne de l'élégance si on avait une jointure à ce niveau là avec une calandre séparée du capot on n'aurait pas eu toute cette fluidité au niveau de la ligne avant fluidité qui est tout de même très réussie alors c'est élégant mais ce n'est pas sportif ce n'est pas du tout la vocation du véhicule d'ailleurs sur ce véhicule il n'y avait aucune version sportive ni essence ni diesel on trouvait un diesel un peu brutal mais pas spécialement sportif et au niveau essence on ne trouvait que le 5 cylindres en version atmosphérique au niveau des jantes elle était chaussée en 15 pouces ce n'est pas énorme on pouvait s'attendre à du 16 pouces dans ces années là mais d'un autre côté on y gagne un petit peu en confort puisque les pneus sont très hauts et comme on gagne un petit peu en hauteur de pneus on peut constater que les jantes qui ont 90 000 km n'ont jamais pris de coups de trottoir alors l'intérêt d'acheter d'acheter ce véhicule en collection aujourd'hui pour moi ce n'est pas compliqué il est énorme d'une part on a un véhicule original élégant il ne court pas les rues au niveau prix de vente il n'était pas vendu spécialement cher mais c'était tout de même en haut de gamme alors il n'était pas donné non plus surtout que c'est un véhicule relativement spacieux sans être trop gros puisque avec une longueur d'environ 4 mètres 45 c'est un véhicule moyen il n'est ni grand ni petit il est pile dans la moyenne et il faut savoir que 4 mètres 45 c'est à peu près la longueur d'un grand nombre de coupés au niveau intérieur c'est un peu la même chose qu'à l'extérieur le design est très original tout ce qui est intérieur est propre à la Lancia Libra on ne retrouvera pas ce style sur beaucoup de véhicules c'est un véhicule que je trouve très intéressant à conserver quand on veut un véhicule qui sort du lot et aujourd'hui c'est une voiture qui a tendance à attirer sacrément les regards vous avez aimé cette vidéo pensez à mettre un pouce et des commentaires si vous êtes inspiré c'est un véhicule ? – Sous-titrage FR 2021